Comment motiver un chanteur en trois étapes lorsque l'on est coach vocal ? Si tu es enseignant de la voix, professeur de chant, coach vocal, je vais te donner une méthode pour faciliter la motivation de tes élèves. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal professionnel. Je forme des coachs vocaux au sein de la Vocal Coach Factory et toutes les semaines, je partage sur cette chaîne YouTube des conseils sur la voix. Alors, je voudrais te parler d'une problématique que j'ai pu rencontrer et que j'appelle le syndrome du prof sympa. J'ai rencontré pas mal de profs de musique qui attachent énormément d'importance à être fort sympathiques avec leurs élèves. Alors, ça ne gâche rien à la faire. On est d'accord que quand tu vas prendre un cours de chant, quand ton élève va prendre un cours de chant, c'est à la fois pour son plaisir, c'est pour progresser et autant qu'il y ait une bonne ambiance. Par contre, si l'enseignant a vraiment toujours cette quasiment obstination à être le prof sympa, en réalité, ça ne va pas forcément rendre service à l'élève et notamment au niveau de sa motivation. Si tu as affaire à un élève qui rencontre des difficultés, que tu as du mal à aider et qui à un moment se retrouve à ne plus trop progresser, à être un petit peu en errance dans son parcours vocal, le fait que tu sois toujours là pour je dirais « c'est super », vraiment d'être le prof sympa, au bout d'un moment, ça risque même de créer de la culpabilité chez l'élève qui non seulement va constater qu'il n'y arrive pas, qu'il n'a pas de progrès, peut-être même qu'il a l'impression de régresser. Si tu veux, le contraste entre ce sentiment qu'il peut avoir et le fait que toi, tu sois toujours là sympathique avec lui, ça risque de créer un déséquilibre émotionnel et de créer de la culpabilité chez ton élève. À partir du moment où l'élève va commencer à culpabiliser, il ne va pas du tout être dans des bonnes prédispositions pour pouvoir apprendre et il risque même de se passer qu'il l'abandonne en cours de route. Alors, on en arrive là du coup à la question de la motivation. Il y a pas mal de choses à dire pour la motivation, mais je vais essayer d'être concis dans cette vidéo pour ne pas te prendre trop de temps et que tu puisses obtenir les clés de réussite rapidement. La motivation qu'on appelle externe, c'est-à-dire que la motivation que le coach va apporter à son élève, elle a des limites qui sont très normées. C'est que cette motivation ne va fonctionner que tant que tu es là. C'est-à-dire que tant que la personne est exposée à cette motivation externe, ça va fonctionner. Donc, on rencontre ça dans le milieu du sport. Tu vas voir un coach sportif et lui te dit, allez, continue, vas-y encore un petit peu, cours encore un tour, fais quelques pompes en plus. Ça, c'est de la motivation externe. Donc, ça fonctionne, mais ça ne fonctionne que tant que la personne est là à côté du coach. C'est un petit peu le problème, c'est que si ton élève n'obtient de la motivation que lorsqu'il est à ton contact, je ne pense pas que tu vives avec ton élève. Ton élève va peut-être venir te voir une fois par semaine, deux fois par mois, je ne sais pas. Mais le problème, c'est que tout le reste du temps, il va se retrouver avec un manque de motivation, peu de résultats, il va avoir du mal à avancer. Peut-être qu'il ne va même pas faire les exercices que tu aurais pu lui proposer et du coup, ça ne va pas l'aider à avancer. Alors, comment faire autrement ? Comment faire autrement ? Je voudrais te prendre en exemple. Imagine un sujet sur lequel tu as eu du mal à avancer au départ et puis après, au bout d'un moment, tu as vu que ça fonctionnait. Alors, ça peut être peut-être lorsque tu as passé ton permis de conduire. Au début, tu n'étais peut-être pas très assuré, pas très sûr de toi et tu envisageais peut-être les cours de conduite avec appréhension. Ce qui s'est passé probablement, c'est qu'au fur et à mesure des cours de conduite et puis surtout après, au fur et à mesure où tu as réussi à faire les choses, réussir à te rendre à l'endroit où tu voulais aller avec ta voiture sans avoir d'accident ou d'anicroche. En fait, ce truc-là, ça a créé de la confiance en toi et cette confiance en toi, c'est forcément une source de motivation parce que quand on envisage de faire une action dont on sait qu'on peut la faire avec confiance, c'est beaucoup plus facile d'être motivé pour faire cette action. Ça va être justement le premier point que je veux te donner, la première étape, c'est qu'il faut que tu crées des preuves de motivation pour ton élève. Qu'est-ce que je veux dire à travers ça ? Je veux dire qu'il faut que tu t'attardes à lui donner des résultats constants. Il faut qu'il y ait des résultats à chaque fois. Chaque séance de cours, même si le résultat est petit, il faut que tu crées un résultat. Moi, c'est ce que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory. Quand je forme les coachs vocaux de demain, je leur dis à chaque séance, même si la séance ne dure que 45 minutes, on veut qu'il y ait un nouveau résultat, c'est-à-dire une nouvelle chose que la personne ne savait pas faire avant de venir te voir et qu'elle va savoir faire grâce à ton coaching. Donc, ça demande d'avoir une certaine méthodologie, d'avoir des processus pour ça. C'est ce que j'enseigne encore une fois dans mon école. Mais ce que je voudrais que tu retiennes, c'est qu'attache-toi à créer du résultat. En fait, qu'est-ce qui va se passer ? Ce résultat, ça va être des preuves. Ça va être des preuves pour ton élève qu'il est en train de progresser, que ça vaut le coup qu'il vienne te voir, que ça vaut le coup de s'obstiner à vouloir apprendre à chanter, là où peut-être sa famille va lui dire « Oui, pourquoi tu prends des cours finalement ? À quoi ça sert ? » Ces résultats-là vont vraiment être le premier ingrédient essentiel de la méthodologie pour que ton élève puisse avoir un maximum de motivation. La deuxième chose que tu vas devoir faire, c'est l'aider à voir les progrès parce que c'est assez facile pour un élève de passer à côté des progrès qu'il fait, tout simplement parce qu'il n'a pas l'oreille, il n'a pas ton niveau de sensibilité, il ne voit pas les choses et peut-être même qu'il se conditionne dans du blocage, dans de la stagnation. Alors que typiquement, je fais des gammes avec un élève, on travaille, il coince sur une note aiguë et puis dans sa chanson, quand il chante la note, ça coince, ça bloque, ce n'est pas très joli, voire même il n'arrive pas à la faire. Il termine le cours en disant « Je ne progresse pas, je n'y arrive pas. » Et c'est là où moi, je vais lui noter que « Attends, cette note-là, tu n'avais jamais réussi à la chanter jusqu'à présent. » Mais maintenant, on a fait des vocalises et en réalité, dans les vocalises, tu as réussi à chanter plus aiguë, des notes plus aiguë que cette note. Alors oui, aujourd'hui, elle n'est encore pas suffisamment jolie à ton goût, mais aujourd'hui, tu arrives à chanter cette note alors que, rappelle-toi, il y a deux séances de cela, tu n'arrivais pas du tout parce que tu coincais peut-être au dos alors que là, tu arrives à chanter le mi. Et là, je vais zoomer en fait et je vais aider mon élève à voir les progrès qu'il réalise. Vraiment, je t'invite à faire ça si tu es coach vocal ou enseignant de la voix. Aide tes élèves à voir toutes les zones sur lesquelles ils progressent cours après cours. La troisième chose et c'est la troisième et dernière étape pour créer de la motivation chez ton élève, ça va être de le bousculer un petit peu. Qu'est-ce que je veux dire par là ? L'idée, si tu veux, c'est que ce ne soit pas forcément un long fleuve 30, tu es là pour challenger ton élève, tu es là pour être le pas juste avant. En fait, l'idée, ça va être de vraiment tracer un chemin pour ton élève qui soit juste assez difficile pour qu'il progresse et qu'il ne se décourage pas et qu'il soit assez facile d'accès pour qu'il puisse avancer. Retiens bien cette phrase, trace un chemin pour ton élève juste assez difficile pour qu'il soit dans sa zone de progrès, mais juste assez facile pour qu'il ait le courage d'avancer. Et ça, ça va vraiment l'aider. Si tu restes dans le statu quo, si tu restes le prof sympa qui ne bouscule pas son élève, qui ne le challenge pas, qui est juste là pour lui faire passer un bon moment, ça ne va pas faire avancer ton élève et ton élève ne va pas être motivé. C'est vraiment important que tu retiennes ça. J'espère que tu as apprécié ces trois clés de coaching. D'ailleurs, si c'est des choses qui t'intéressent, dis-le-moi en commentaire et je te publierai plus de vidéos à cet effet. Donc en conclusion, ça ne sert à rien d'être un prof sympa. Tu l'as compris, c'est une condition qui peut être intéressante, mais ça ne va pas être suffisant pour que ton élève puisse progresser. Ton élève n'achète pas ta sympathie. Il n'est pas juste là pour passer un bon moment avec un pote. Ce n'est pas la question. Aide ton élève à se responsabiliser en utilisant les trois clés que je t'ai présentées. Ça du coup, ça va vraiment l'aider à avancer. Tu l'as compris, je suis formateur au sein de la Vocal Coach Factory que j'ai fondée. Je forme les coachs vocaux de demain. Il y a aussi des profs de chant qui viennent se perfectionner dans cette école. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu trouveras à la fin de cette vidéo ou dans le lien dans la description toutes les ressources, documentation et informations sur cette école. Il te suffit de cliquer sur le lien, de laisser une adresse mail et tu recevras toutes les informations chez toi pour analyser tout ça. N'hésite pas si c'est quelque chose qui t'intéresse. Moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...